Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique DIY Digital Art. Au niveau du délai de livraison, on est à 11 jours, donc comme d'habitude c'est super top. Je vous préviens tout de suite que bébé n'est pas loin, ce matin il refuse de dormir, je suis en plein 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 dans les dents. Donc voilà, vous commencez à le savoir, mais s'il y a des petits babiements, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc cette fois-ci j'ai choisi trois produits et je tiens beaucoup à remercier DIY Digital Art puisqu'ils ont tenu à me mettre un cadeau pour mon mariage, voilà, puisqu'on discute pas mal quand même. Par échange de mails, ils ont appris que je me suis mariée avec la vidéo que j'avais publiée sur la chaîne et ils ont tenu à me faire un petit cadeau. Donc je les ai remerciés par mail et tout ça, et là quand j'ouvre le colis, je vois qu'ils ont concrètement abusé. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc moi j'ai choisi trois produits et je crois que j'ai deux ou trois petits cadeaux. Donc on va voir ça ensemble, j'ai vraiment hâte de voir. Je vais d'abord vous montrer du coup les produits que j'ai choisis moi et ensuite on va faire le tour des petits cadeaux. Je vais découvrir parce qu'il y a une chose, j'ai repéré à peu près, l'autre chose je ne sais pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Donc merci beaucoup DIY Digital Art pour ces petits cadeaux. Moi j'ai choisi deux toiles, donc on en a deux, et de diamond painting, et une toile de point de croix. Donc ça c'est mes produits à moi. Et vous savez quoi ? Oui si. Et on va terminer par les cadeaux. Donc j'en ai un, deux et trois. Oh là là, c'est trop chou. Ils sont trop chou. Merci, merci beaucoup DIY Digital Art. Alors, on va commencer par la toile de point de croix, puisqu'elle est juste au-dessus. Et je continue ma petite série. Donc je ne sais pas si je vais les prendre toutes ou pas. J'avais dit que j'attendrais un peu, mais bon, elle tourne pas mal sur les réseaux et ça me donne très très envie de finir ma collection. Donc vous allez comprendre tout dessus. J'ai pris cette toile. Hop, donc je vais mettre de côté. On va d'abord regarder le patron. Donc c'est la suite des toiles féeriques. Et donc là, c'est la... Voilà, bébé qui tousse, maman qui s'inquiète. Donc la toile, c'est celle dans la rue de village avec le bus au milieu, le petit moulin en fond. C'est donc une 50 par 70. Je l'ai prise en 11 CT. Donc on est à 191 points par 278. Et l'image, elle est à peu près nette cette fois-ci. Donc le patron, il est sur papier glacé, comme d'habitude, vous voyez. Et la compagnie sans nom, vraiment, elle est top, parce qu'on a des patrons immenses. Donc là, on a toujours les petites instructions pour laver et repasser les toiles estampées une fois qu'on a terminé de broder. Et du coup, je vais plier pour vous montrer le patron. Et voilà ce que ça donne. Donc on a une table des matières ici. On a 50 couleurs sur cette toile. Donc c'est vraiment magnifique. On a de nouveau un petit rappel de l'image ici. On a 50 couleurs. Alors, le patron, il est imprimé, mais juste génial. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est quand même assez confetti. Voilà. Il y a du boulot-boulot sur cette collection, mais elle est tellement belle. J'ai une abonnée qui a bien bien avancé sur la toile avec la devanture de magasin avec la glycine. Et franchement, elle est magnifique. Magnifique. Donc franchement, le patron de très très bonne qualité. Je vais vous montrer la table des matières. Donc les numéros de couleurs jusqu'à 50, les symboles, les DMC et le petit aperçu de la couleur qui est imprimé à côté. Donc voilà. Bah écoutez, au niveau des symboles, ça m'a l'air pas mal. On verra de façon sur la toile si, par exemple, les ronds roses et les ronds oranges sont facilement distinguables. On va voir ça tout de suite sur la toile et on regardera les fils en dernier. Alors, au niveau de la toile. Donc déjà, on a le petit tool kit. Donc là, les aiguilles, elles se sont fait la malle. Mais on a 5 aiguilles qui sont normalement plantées dans le petit pompon. On a un petit anneau pour protéger le doigt et un enfile aiguille dans un sachet zip. La fleur, je l'avais pas encore eue. Donc, si vous commencez à me suivre, je regarde un petit peu les dessins qu'il y a sur les sachets zip. Ils sont vraiment bien, ces sachets zip. La toile est surjetée. Donc là, il n'y a rien à faire. Ça, c'est super cool. Et 1, 2, 3. Hop là, la voilà. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle est super bien imprimée. Vous avez vu là, dans les couleurs pleines, comme c'est imprimé foncé. Mais même le reste. Même le reste, il n'y aura pas de soucis. Je cherche tout de suite mes cercles oranges et mes cercles roses. Alors voilà. Regardez, pour exemple. On a des gros blocs en plus. Donc, on va pouvoir bien voir. Cercles roses, cercles oranges. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Cercles violets. Voilà. Donc, c'est hyper bien imprimé. Il y a quand même des gros blocs en haut. Il y a quand même des gros blocs en haut. Et ensuite, il y a des zones un peu blocs. Voilà. Là, par exemple, ça se suit quand même. Et après, de temps en temps, voilà, là, le point bleu, il est un peu loin des autres. Mais je trouve que ça reste quand même assez correct. Je m'attendais à pire. Mais elle est super, super bien imprimée. Voilà. Ça, vous avez un petit aperçu. Donc, on a une table des matières qui est reprise. Mais, ah ouais. Oh là là, ça me donne envie comme d'hab. Comme d'habitude. On va voir les couleurs. Alors, ça va être des couleurs. Forcément, on va être dans beaucoup de verre et de brun. Là, il n'y a pas de surprise. Donc, on a une tresse de 3862. Voilà. Et donc, après, ils nous ont mis ça sur deux cartonnettes. Forcément, avec 50 couleurs. Donc, je vais vous montrer déjà la deuxième. Hop. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Les dégradés de verre. Si vous aimez le verre, allez-y. Voilà le premier côté. Regardez celui-là, là. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. J'essaye un peu de vous les tourner pour que vous voyez bien. Trop beau. Donc là, on a les couleurs de 37 à 50. Donc, voilà pour la première palette de couleurs. Ensuite, on va faire à l'envers. On a les couleurs de 19 à 36. Mon Dieu, mon Dieu. C'est vert. C'est bleu. En fait, je crois que je vais me faire la collection parce que les fils et les toiles sont tellement beaux. Voilà pour ce côté. Et donc, les couleurs de 1 à 18. Voilà. Ce que ça donne. Ah non, mais c'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Donc, il y a de quoi faire. C'est sûr. Il y a de nouveau une belle quantité de fils. Mais regardez le mélange de ces couleurs. C'est juste incroyable. Donc là, dans cette collection, il y a 5 toiles. Ma petite abonnée qui a déjà bien avancé. Elle en a trouvé une sixième. Mais pour l'instant, elle existe seulement en DP. Donc, on va attendre un petit peu. Je pense, ou du moins, j'espère qu'elle va sortir en point de croix. Alors, je remets juste mes filles. Donc, celle-ci, je vous ai dit 50 par 70. Sur le site de DIY Digital Art, vous la trouverez au prix de 15,75 $. Donc, c'est des toiles un peu plus chères. Mais ça reste hyper raisonnable vu la taille. Ensuite, j'ai continué ma petite série des mugs de l'année. Donc là, vous allez voir avril et mai. Et à part mars qui manquait dans l'unboxing Pensamway, je pense que vous avez presque tout vu. Je ne vous ai peut-être pas montré juin, juillet et août, je ne sais plus. En tout cas, là, on a avril. Et là, gros coup de cœur aussi, forcément, pour les couleurs. Donc, je vous rappelle que ce sont des toiles en 40 par 40, toute la série. Avec chaque fois 20 couleurs. On a à chaque fois le petit toolkit de base avec style école barquette, avec un gros pain de cire sous vent. Ce sont des toiles qui sont pailletées. Je ne sais pas si je vais arriver, si vous le voyez un tout petit peu. Et regardez l'impression, elle est vraiment top. Et là, alors, les couleurs, plus le papillon, plus la boisson qui a l'air mais méga top. Donc, je vous montre l'impression. On a des symboles blancs et des symboles noirs. Pas de cercle autour des ronds. On est au niveau de la colle. Ça colle super bien. Je vous montre la table des matières. Donc, 20 couleurs, comme je vous ai dit. On n'a que des lettres majuscules. Regardez ce dégradé de couleurs avec les DMC qui sont reprises. On a une deuxième table des matières ici. Et je vais vous montrer les diamants. Donc, au niveau des diamants, comme je vous ai dit, on a un super beau dégradé. Je crois que je ne vais pas y arriver. Je vais vous retrouver un peu plus tard. Mais regardez-moi, c'est rose et c'est violet. C'est juste magnifique. Voilà, on doit bien sûr, on a beaucoup de blanc pour le fond. On va avoir un peu de brun. Mais sinon, je ne mets pas avec la mise au point. On va avoir du bleu aussi. Du bleu pâle là. Voilà, là, ça va mieux. Du bleu pâle, des violets clairs, des roses, du gris, des brins, des gris, des roses. Voilà. Ça va être vraiment trop, trop beau. Ça va être vraiment trop, trop beau. Là aussi, j'ai hâte d'être en avril. Petit coup de cœur. J'ai 2-3 toiles comme ça sur l'année où c'est vraiment des coups de cœur. Donc, au niveau des toiles du mois sur le site de DIY Digital Arts, elles sont toutes au prix de 7,25 dollars, donc pour des 40 par 40 en diamants ronds. Vous les trouverez aussi sur certains sites en point de croix. Voilà. Moi, j'ai fait le choix. J'en parlais encore ce matin avec une abonnée. J'ai fait le choix de les prendre en DP parce que le point de croix est énormément long, que j'ai beaucoup de stock et que si je me mets à faire ça en point de croix, je n'ai pas fini. Donc, le DP, c'est un peu plus rapide parce que celle-là, j'avais vraiment envie de les faire et de les terminer. Donc, voilà pour la toile d'avril. On va passer à la deuxième toile du coup qui est dans la même collection. Il s'agit du mois de mai. Alors, la toile du mois de mai, elle est dans un paquet différent. Elle est dans une petite mousse en bulle. Enfin, pas une mousse, mais un paquet bulle. Voilà. Je pense qu'il y a quand même des fournisseurs différents. Et voici la toile du mois de mai. Non, mais regardez-moi ça. Oh là là ! Donc, tout le kit de base style école barquette. Regardez-moi cette merveille. Elle n'est pas trop belle. Le petit chocolat chaud avec les chamallows et les fleurs. Et là, encore le combo couleur parfait. Donc, 40 par 40 toiles pailletées. Au niveau de la colle, ici aussi, pas de soucis. Voilà. Et au niveau de l'impression, pareil. Super bien. Symbole noir et blanc. Ça dépend de la couleur. Pas de cercle. Au niveau de la table des matières, on retrouve 20 couleurs. Avec que des lettres majuscules. Et les DMC qui sont reprises. Voilà. Ça aurait été l'unboxing des coupures. Mais c'est la vraie vie. Voilà. On est jeudi. J'avais prévu plein de choses. Et j'ai tout le monde à la maison aujourd'hui. Donc, je vais juste replacer le papier rapidement. Parce qu'il est vraiment bien, bien privé. Mais voilà. Coup de cœur sur le mois de mai. Alors, pour l'instant, j'ai décembre, janvier, février. Avril et mai. Donc, en fait, je suis bientôt à la moitié de l'année. À la moitié de l'année en termes de coup de cœur. Mais ouais. Cette collection, elle est magique. Et en point de croix, elle est toute aussi belle. Parce que je l'ai vue commencer sur le mois d'octobre. J'ai certaines abonnées et ouais, c'est le pire. Si vous avez le temps de les faire en point de croix, vous vous éclaterez tout autant que sur le DP, je pense. Bon, c'est pas ça. Mais je recommencerai tout à l'heure avant de la mettre dans la pochette. J'ai pas ma règle dans le coin. Quand vous faites ça, allez-y avec une règle. C'est beaucoup plus facile. Donc, voilà pour la tasse. Et alors, au niveau des couleurs. Je vous ai pas dit, mais vous avez toujours les références de la toile qui est reprise ici si vous stockez vos diamants à part. Et donc, les couleurs. On va avoir un magnifique turquoise, du brun, des roses. Voilà, différents roses, différents bleus, du blanc forcément. Ça, on a toujours 6 ou 7 paquets pour le fond. Mais voilà les couleurs. Donc, dégradé de bleu, dégradé de brun. Il y a du plus foncé là derrière. Dégradé de rose. Voilà. Magnifique. Là derrière, on a encore un bleu. Voilà pour les couleurs. Et celle-ci, donc sur le site de DIY Digital Art, 7,25$ également. Vous avez mes cheveux qui traînent. Je suis désolée. Hop ! Donc, voilà pour ma petite sélection. Et du coup, on va découvrir ensemble les cadeaux que DIY Digital Art m'a fait. Donc, merci encore. Alors, on commence par un petit porte-clés. C'est vraiment trop chou de leur part. Je suis vraiment touchée. Ah, on a deux porte-clés. Donc, on a un premier avec écrit love. Un petit cœur comme ça. Et le deuxième. On a la flèche. Ah, et en fait, c'est I love you. Et regardez. Il s'imbrique. Il s'imbrique. Et donc, chacun de nous deux pourra avoir un porte-clés. C'est génial. Alors, moi, je pense que je vais prendre le cœur et mon mari la flèche. Oh, c'est trop génial. Je pense que c'est sur leur site. Donc, quand je vous posterai cette vidéo, j'aurai peut-être pas les liens. Mais je vais leur poser la question. Je vais leur poser la question. Savoir s'ils peuvent me donner les liens. Si jamais ça vous intéresse. Mais je trouve ça trop bien. Et puis du coup, ça rappelle le mariage. Voilà. Donc, deux petits porte-clés comme ceci. Ensuite, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée. Ils m'ont mis une petite boîte comme ça. Et en fait, c'est une boîte à musique sous forme de piano. Alors, j'ai pas pris mon ciseau. Mais j'ai mon cutter. On va essayer avec le cutter. Voilà. Et ça, j'avais déjà vu qu'ils ont une petite catégorie boîte à musique. Et j'ai jamais testé. Ah bah, elle est grande quand même. Elle est dans un petit sachet. Ah oui ! C'est joli ! Voilà. Donc, c'est un beau piano. Donc, on voit l'intérieur de Classical Piano. Ah ! On a le clavier qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, ici, on a encore un petit bout de scotch. Je pense que c'est pour la maintenir fermée pendant le voyage. On a ici, ça se lève. Ça aussi. Il doit y avoir... Ouais, voilà. Donc, on peut le faire tenir debout comme ceci. Voilà. C'est vraiment bien fait parce qu'on a les petits détails. On a les pédales. On a le clavier qui s'ouvre. Là, ça s'ouvre aussi. Et je vais la remonter et on va écouter. On va voir si on reconnaît. Je crois qu'ils mettent le titre après sur la boîte. On a une clé en dessous. Il suffit de tourner. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Je dois avoir oublié de décoincer quelque chose. Alors, attendez. Je regarde et je reviens. J'ai trouvé, en fait. Regardez. Si je ne me trompe pas, c'est la lettre à Élise. Vous me direz. Je crois. Voilà. Et quand on ferme le clavier, elle se met en pause. Je trouve ça génial. C'est vraiment top. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos parce que cette catégorie, je crois que je vais pouvoir la trouver. C'est trop bien. En plus, il est joli. Alors, c'est du plastique. Mais ça va être top. Alors, les enfants, ils étaient super calmes avec la boîte à musique. Je crois que je vais leur donner tout à l'heure. Enfin, du moins à ma fille, pas à mon fils parce que sinon, elle ne durera pas longtemps. Mais voilà pour le piano. C'est super. Franchement, j'adore. Et donc, apparemment, chaque modèle a une musique différente. Et du coup, troisième petit cadeau. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, apparemment, c'est quelque chose à monter en carton et en papier. On va regarder sur les images. Hop. Alors, on a un petit plan. Waouh ! Regardez, c'est pour monter un manège. Super. Oh bah alors là, on va s'en donner à cœur joie avec ma fille. Parce que du coup, ça lui plaira ça. Oh mais c'est top ! Donc du coup, on a la petite feuille d'instruction avec les étapes. Donc ça donnera ceci. Voilà. Donc c'est en carton, bien sûr. Mais je trouve ça super sympa comme petit bricot. Et du coup, on a tout ce qu'il faut. On a tous les morceaux de carton. On a des comme ça. Donc à chaque fois, on a une bonne pile, vous voyez. On a pour faire le toit, on en a deux. Et on a ceci. On en a deux aussi. Ah, alors ceux-là, ils sont reliés. Donc à voir, on va suivre les... Ah, ça c'est pour le poteau du milieu. Voilà. Ensuite, on a du scotch double face qui est fourni avec. On a du ruban, des petits nœuds, des petits nœuds roses qui vont être à fixer sur les chevaux. Et là, on a de quoi monter les chevaux avec les barres sur lesquelles ils sont accrochés. On a l'étoile qui est dorée, mais... Ah non, elle n'est pas dorée, elle est blanche. Elle sera pour tout en haut. Et voilà, on a de quoi monter. Franchement, je suis super contente de leurs petits cadeaux parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me lancer dans du bricolage comme ceci. Donc, on va se faire un plaisir de réaliser ça. Les portes-clés, c'est top. Je vais tout de suite les mettre sur mes clés et donner le deuxième à mon mari. Et la boîte à musique, ça va faire le bonheur de tout le monde. Donc, merci. Merci beaucoup DIY Digital Art. Ça me touche... Ça me touche au plus profond parce que c'était pour mon mariage qui n'avait pas d'obligation. Donc, c'est vraiment très très gentil de votre part. Je vais vous remettre toute ma petite sélection et je vous retrouve tout de suite. Voilà ma petite sélection. Donc, merci encore DIY Digital Art. Je vous remets bien sûr le lien de leur boutique en barre d'infos avec le lien des produits que j'ai choisis. Je vais essayer de vous rajouter au fur et à mesure les liens des petits cadeaux qu'ils m'ont fait si jamais ils vous intéressent également. Voilà. Ceux que je trouve, je vous les mettrai tout de suite. Les autres, je vous les rajouterai dès qu'ils auront répondu à mon mail. Donc, merci encore. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, je suis hyper contente de comment évolue la chaîne en ce moment. Je partage beaucoup de choses avec vous en live et voilà, c'est tout nouveau pour moi mais c'est une superbe superbe expérience. Donc, je tenais à vous remercier du fond du corps pour hier soir. Voilà. J'ai hâte de vous lire en commentaire pour que vous me donniez vos impressions sur ce nouvel unboxing. Je sais qu'on est plusieurs à commencer la collection des mois. Je sais qu'on est plusieurs à craquer sur ça. Voilà. Donc, je pense suivre vos coups de cœur aussi en ce moment. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures. Voilà. Je m'excuse encore pour les petits bruitages, les petites coupures que vous verrez sans doute au montage. Voilà. C'est journée enfant. Je vous fais en tout cas de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Surtout,